La centrale nucléaire de Sivaud prélève de l'eau dans la Vienne pour assurer le refroidissement de son unité de production et pour alimenter les différents circuits nécessaires à son fonctionnement. Puis elle restitue l'eau dans la Vienne, une eau refroidie pour éviter un réchauffement de la rivière. La centrale possède deux tours rafraîchissantes. L'eau de la Vienne, après avoir refroidi nos installations, on la fait tomber en pluie fine dans cette tour aéro-réfrigérante et l'air s'engouffre par le bas et en même temps emporte les calories et ça permet de refroidir un peu plus l'eau. En France, Sivaud est la seule centrale nucléaire à posséder quatre tours supplémentaires munis de très puissants ventilateurs. Et pour refroidir encore un peu plus l'eau, avant de la restituer en Vienne, on la fait passer dans ces quatre tours aéro-réfrigérantes, pour les deux tranches, elle sert pour les deux tranches, et après ça nous permet de renvoyer l'eau en Vienne à une température inférieure à la température de prélèvement. Selon un arrêté de 2009, l'eau restituée dans les rivières ou les fleuves doit être inférieure à la température du cours d'eau. Dans ce local, ce technicien vérifie les risques d'échauffement. « Actuellement, la température, on va regarder en direct, en amont du site, on a une température à 26 degrés, on rejette une eau à 24,4 degrés et à SM3, donc en aval du site, on a 25,9. Donc on n'a pas d'échauffement et en plus on refroidit un petit peu la Vienne en ce moment. » Les canicules de 2003 et 2006 ont poussé la centrale de Sivoux à améliorer la maintenance et les installations pour répondre à la demande d'électricité pendant les fortes chaleurs et respecter les écosystèmes des rivières.